Lorsqu'on parle d'un hôtel, il faut comprendre premièrement qu'un hôtel est une plateforme ou un aéroport des esprits pour pénétrer dans le monde physique. Un hôtel est un lieu qui autorise les esprits de fonctionner sur la terre. Troisièmement, un hôtel est un lieu où les alliances sont traitées. Quatrièmement, un hôtel est une plateforme qui permet les invocations comme les envoûtements. Lorsqu'on veut envoûter une personne, on veut ensorceller une personne, le départ de cette attaque se fera sur une plateforme qu'on appelle un hôtel. C'est ainsi que lorsque vous lisez dans les livres de nom, lorsque Balaam voulait maudire Israël, il a demandé à Balaam de bâtir l'hôtel. En d'autres mots, il était en train de dire à Balaam, fais-moi des plateformes pour permettre que j'appelle les esprits et que ces esprits puissent faire le travail d'envoûter la personne ou le roi que toi tu veux détruire. Il faut comprendre que lorsque l'on veut envoûter une personne, l'hôtel est tellement important, il doit être utilisé pour atteindre la personne. Donc, il ne faut jamais déconsidérer un hôtel. C'est ainsi, mais bien maintenant le Seigneur, lorsque vous regardez très bien l'histoire de la Bible, allez voir, j'en ai jusqu'à l'Apocalypse, il y a des hôtels. Par exemple, si quelqu'un veut vous faire du mal, il veut vous envoûter. Ce qui va se passer, on va demander à cette personne d'élever un hôtel pour donner un sacrifice. Sur base de ce que cette personne va donner, le féticheur va appeler les esprits, invoquer les esprits et qu'ils vont descendre sur ton sacrifice. À partir de ton sacrifice, ils vont maintenant attaquer la personne que toi tu veux détruire. Voyez-vous, vous êtes bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le mystère des hôtels. Maintenant, ce que vous devez comprendre par rapport aux hôtels, vous devez comprendre, lorsqu'un hôtel est élevé dans une famille ou dans un endroit, chaque groupe d'individus peut être enregistré selon leur famille. Si moi, tant que père, je bâtis un hôtel, j'enregistre mes enfants dans cet hôtel-là. Si une commune a un hôtel, tous les habitants de cette commune-là entrent dans cet hôtel-là. Il est d'une grande importance, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre ce qu'on est en train de dire ici, de saisir ce qu'on est en train d'expliquer ici. Si vous ne comprenez pas cela, il sera très compliqué et très difficile pour vous de comprendre le mystère des hôtels. Lorsque nous parlons des hôtels, mes amis, on enregistre tout le membre de la famille lorsqu'un hôtel est élevé dans cette famille-là. Il y a un enregistrement familial ou un registre d'identification familiale par rapport à l'hôtel qui a été élevé. L'hôtel, quand il est élevé, il se passe beaucoup de mystères à l'intérieur de cet hôtel-là. Premièrement, les alliances sont tissées dans cet hôtel-là. Prolongation des problèmes et l'établissement de promesses sont enregistrés dans cet hôtel-là. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, l'hôtel n'a pas commencé avec l'église. Lorsque l'homme avait péché, Dieu ne parlait plus à l'homme directement. Dieu a commencé à parler là où les hôtels étaient bâtis et élevés. Parle bien des hôtels de Dieu. Lorsque Noé a bâti, d'abord Abel a bâti un hôtel. Les dieux qui ne parlaient plus, il a commencé à apprécier l'hôtel d'Abel. Lorsque Noé a bâti l'hôtel, Dieu a dit je ne détruirai plus la terre avec la pluie. Et sur cet hôtel-là, il a fait l'alliance avec Noé. Partout où un hôtel était bâti après la chute de l'homme, c'était une invitation. Dieu vienne parler et traiter l'alliance avec les personnes qui avaient élevé l'hôtel divin. L'hôtel a pèsé aussi la colère de Dieu. Ainsi, tout hôtel m'est bien aimé dans le Seigneur. Qui n'est pas élevé au nom de l'éternel, ça devient une idolâtrie. Et ça devient un hôtel satanique. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. Ce que vous devez comprendre, les gens sont enregistrés dans un hôtel. Je vous donne un exemple biblique de l'hôtel de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 9, la Bible déclare, quand on a ouvert le cinquième sceau, je pense que c'est si, je vis plutôt l'hôtel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit, quand on a ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'hôtel. Les âmes de ceux qui avaient été immolés, en d'autres mots, ces âmes ont été enregistrés sous l'hôtel de Dieu. Il y avait un registre. Toutes les personnes qui mouraient à cause de la parole de Dieu devaient être enregistrées sous l'hôtel qui était sous le trône de Dieu. Et le verset d'après, la Bible dit ceci. Lorsque toutes ces personnes ont demandé vengeance, Dieu leur a dit, jusqu'à ce que vos frères qui sont de l'autre côté, lorsqu'ils viendront, c'est alors que je vais vous venger. Ça veut dire qu'il y avait les noms de personnes qui devaient être enregistrées, ou qui étaient déjà enregistrées sous l'hôtel, et Dieu seul savait quelles sont ces personnes qui allaient mourir pour entrer sous cet hôtel-là. La deuxième des choses, il y a une voix dans un hôtel. Apocalypse chapitre 16, verset 7, la Bible dit, « Et j'ai entendu l'hôtel qui disait, donc il y avait une voix qui sortait de l'hôtel. Que famille où il y a un hôtel, il y a toujours une voix qui vous réclame. C'est pour cela mes bien-aimés dans le Seigneur. La voix qui parle dans un hôtel de la famille, on appelle cela la réclamation. Maintenant, soyez attentifs parce que je vais dire des choses que vous allez tous comprendre.